bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto il s'agit de réaliser donc un petit panier comme ceci donc moi j'ai mis des petits boutons fantaisie dessus ils mesurent donc comme ceci on est à 13 cm donc c'est un carré donc 13 cm de profondeur et on est à 8 de hauteur voilà donc pour le réaliser c'est à nous alors concernant la liste de matériel c'est tout simple il nous faut deux carrés de coton de 30 cm par 30 cm chacun sachant qu'il y en a un que j'ai thermocollé avec du décoville light pour avoir une meilleure tenue donc tout ce qu'on a à faire c'est venir prendre nos deux coupons venir les mettre endroit contre endroit comme ça on les positionne endroit contre endroit et là on va venir faire une couture donc point d'arrêt couture au point droit tout le long point d'arrêt on laisse une ouverture pour pouvoir retourner donc on vient coudre un centimètre du bord tout autour en laissant un espace une fois qu'on a cousu tout autour on va venir cranter les quatre coins ici et de chaque côté comme ça donc sans découper les coutures et ensuite on vient retourner notre carré une fois qu'on a retourné l'idéal c'est de repasser pour avoir un bon coupon tout propre et on va venir faire une surpiqûre tout autour au plus près du bord une fois que notre surpiqûre est faite tout autour ça nous a permis de reboucher donc l'ouverture qui je ne sais plus où était enfin c'est pas très grave maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir plier au niveau de la pointe comme ça on vient faire une diagonale comme ceci et là je vais en faire un repère à aller on va dire 7 cm à ce niveau là une fois que c'est fait je viens tracer au droit comme ceci et là je vais bien faire une couture point d'arrêt couture au point droit point d'arrêt je fais la même chose en face donc ici pareil j'ai ma diagonale je viens prendre donc j'avais pris 7 cm c'est bien ça je vérifie quand même je reprends 7 cm je trace mon petit angle droit à ce niveau là comme ça et là je vais faire point d'arrêt couture au point droit point d'arrêt également mes couture sont faites ici et là maintenant de faire la même chose en face c'est à dire qu'ici je vais reprendre la diagonale je fais mon repère à 7 cm et là je viens coudre au droit également à ce niveau là et la même chose de l'autre côté je fais mon repère à 7 cm et là je viens coudre au droit également à ce niveau là une fois qu'on se retrouve avec ça comme ça on va venir le retourner sur lui même on vient le retourner sur lui même on ressort bien les petits coins comme ça et maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est juste venir aplatir cette partie là comme ça et la replier comme ceci alors soit vous faites une couture vous pouvez faire une couture tout long comme ceci ou alors vous pouvez mettre en option pour maintenir un petit bouton comme ça ça peut être aussi esthétique donc faut faire sur les quatre coins donc à chaque coin on ressort bien on aplatit ce côté là et on vient tac soit le coudre ou mettre un petit bouton pour maintenir donc une fois le tout est épinglé on obtient ceci et moi je vais venir positionner donc mes petits boutons à la main et voilà une fois cousu on se retrouve avec ce petit panier donc on va pouvoir y mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus vous pouvez vous abonner à ma chaîne je fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite gros bisous